je me pluge deux fois par semaine je me pluge chaque trois mois ça fait longtemps je ne me suis pas pulgé et tout un tas de choses et quand quelqu'un crie ça sur ma page sans dépréhension la première des choses qui me vient d'essayer de bloquer la personne parce que tu fous quoi sur mes pages si tu continues avec des habitudes avec des habitudes rétrograde non je me pluge parce que nos parents se pluge et ma mère s'est toujours pulgé on s'est toujours pulgé rien n'est arrivé je me pluge parce que c'est comme ça c'est ma routine je prends le câlin non ça me constip je prends et je me pluge je prends le câlin pour me nettoyer le ventre il faut que je me nettoie le ventre tu sais même que ce que tu mets dans ton vent là ça n'atteigne même pas ça n'arrive même pas au milieu du rectum ça c'est de deux la substance que tu mets dedans pour mettre dans ton rectum là ça devient quoi après tu penses que tout ça sort les petites substances tu sais que ça peut te développer le cancer là bas de trois la poids que tu mets dans ton truc qui est dû comme ça là est ce que tu sais que ça appuie les veines de l'anus qu'on appelle hémorroïdes ça peut ça peut te causer la maladie hémorroïdaire qu'on appelle couramment les hémorroïdes non parce que parce que parfois quand vous parlez je me demande si vous vous écoutez est ce que vous pouvez relire ce que vous écrivez est ce que vous pouvez faire l'audio de ce que vous avez dit et vous réécoutez tu n'as pas besoin d'avoir fait infimérie ou médecine pour comprendre que avant de faire quelque chose sur ton corps il faut réfléchir dieu a fait encore tellement bien que si tu bois assez de 2,5 litre de par jour tu manges les fruits et les légumes tu manges les noix qui contiennent les fibres tu fais l'activité sportive tu sors marché tu vas aller aux toilettes naturellement et les fibres la vont favoriser les batteries qui sont dans ton intestin qu'on appelle la flore intestinale afin qu'ils fonctionnent bien les micro ça va favoriser les micro organismes qui sont dans ton intestin afin qu'ils fonctionnent bien et que tu ailles aux toilettes sans problème tu n'as pas besoin de t'épugé ton problème c'est parce que tu es paresseux tu ne veux pas boire de l'eau tu bois des millilitres d'eau en une journée pour 100 kg pour 60 kg c'est comme si tu mettais un verre d'eau dans une mamie de riz qu'est ce qui qu'est ce que ça devient ça crame ça brûle c'est ce qui se passe dans ton corps tu ne veux pas boire de l'eau l'autre problème c'est qu'en fait tu ne veux pas laver les mains avant de manger tu vas aux toilettes tu te prends les gemmes dans la nuit tu te mets dans la bouche tu ne laves pas les fruits tu ramasses la nourriture à même le sol et tu dis non on a toujours fait ça parce que là les africains sont souvent malades comme ça comme ça tu vas te comporter comme un adulte tant que tu me suis tu vas arrêter les sales tu arrêtes de ça parce que ce que tu fais là c'est pas bien combien tu peux être inconscient au quotidien tu fais ça pourquoi pourquoi tu fais ça pourquoi tu le fais je me puce pourquoi en fait tu n'as pas besoin de ça cette vidéo c'est peut-être dit d'arrêter cette pratique arrête ça bon je te mets au défi leçon que j'arrête je te donne je te mets au défi et c'est ce que j'ai dit tout à l'heure boire de l'eau mâche si au bout de trois mois tu as un problème continue t'épugé mais je sais que ça va marcher si tu respectes ce que je dis boire l'eau chaude à 50 degrés ton corps a besoin donc on ne veut pas l'eau froide c'est l'eau froide l'eau glacée ton problème faut boire de l'eau tiède le corps est à 37,5 degrés ça n'a pas besoin du froid vous lui donnez trop de travail oh mon dieu c'est pas possible ça